Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi. Immigration, quand ça sature. Mardi, immigration, la clandestinité est-elle coûteuse comme raccourci ? Mercredi, relations presse people, célébrités africaines. Je t'aime, moi non plus. Deuxième partie. On garde le contact, Speechline, 2240-1254. On garde le contact. Bonjour, étymologiquement parlant, l'immigration désigne l'entrée des personnes étrangères sur un territoire pour séjourner ou s'y installer. Et selon l'ONU, près de 2 millions de personnes sont en déplacement tous les jours par rapport à la recherche du bonheur et ou à la recherche de réfuges quelconques. Madame, Monsieur, aujourd'hui, l'on sera en phase avec cette question-là qui a soulevé des vagues il y a quelques semaines. L'actualité a été marquée par le drame survenu à Lampedusa, là où il y a eu plusieurs morts. Et quelques semaines plus tard, au Niger, l'on fait état de 4 morts dans le désert parce qu'ayant utilisé un véhicule à 4 roues et une panne ayant survenu, les 4 occupants sont morts de faim pour, dit-on, la recherche du bonheur, l'autre côté de la rive. Alors, pour en parler, nous avons nos traditionnels invités qui sont Seydina Shérif Ahmed, le président de l'Institut des civilisations noires. Seydina, bonjour, bienvenue. Bonjour, Ahmed. Ça s'est bien passé le week-end déjà ? Oui, ça va, ça va. On n'a pas de week-end en tant que jeune. On n'a pas de week-end. On est en train de travailler seulement. On travaille tout le temps. On travaille pour que l'Afrique puisse se réveiller. D'accord. L'Afrique ne va pas donc se développer avec des week-ends élastiques ? Non, non, non. Il n'y a pas de week-end en tant que tel comme ça. Il faut travailler, il faut travailler. D'accord. Les week-ends, c'est comme une drogue, quoi. C'est une monnaie de nous remparerceux. D'accord. Bien noté. Ça, c'est un autre débat, Seydina. En tout cas, vous avez déjà décroché la première flèche en face de vous. Ismaël Diop, Ismaël Diop, il est le promoteur du festival des 18 montagnes. Ismaël, bienvenue. Merci, Ahmed. On avait déjà entamé la question le week-end, la semaine dernière. Alors, on a trouvé que l'immigration en soi n'avait rien de mauvais parce qu'il s'agissait d'interconnexion de peuples, d'échanges d'expériences et de connaissances. Mais l'immigration devient dangereuse lorsqu'elle devient illégale. Là, vous l'avez mentionné ici, il y a une semaine. Oui, exactement. Déjà, même, il faut savoir que c'est grâce à l'immigration qu'il y a eu les colonies parce que les peuples européens ont immigré vers l'Afrique à la recherche du bonheur aussi. Et on les a laissé faire. Après, on a vu ce qui a suivi. Sauf que dans l'autre cas, nous, on ne va pas forcément diviser l'Europe en colonies. Bon, bref. Et il faut savoir que l'immigration est utile déjà pour les nations parce qu'autant elle bénéficie à la nation qui accueille, autant elle bénéficie à ceux qui miguent vers ces nations-là. D'accord. On va s'arrêter là avec vous. On va développer tout ça tout de suite. Elle nous a réjoint, Mme Sylvie Fofana, elle est secrétaire générale de l'UNSASPGUD. Entendez, le syndicat professionnel des gardes d'enfants à domicile. Le syndicat existe depuis 2012, mais le combat a commencé en 2010, bien avant la création du syndicat. Et le siège est en France. Des détails sur le syndicat. Alors bonjour, Mme Kanté. Bienvenue. Je vous remercie pour l'invitation. Et puis, le syndicat des gardes d'enfants à domicile a vu le jour, comme vous l'avez si bien dit, avril 2012, parce qu'il y avait un ras-le-bol des nonons. Et les nonons sont des femmes migrantes pour la plupart. Elles étaient beaucoup abusées. On s'est dit, bon, il est temps qu'on s'organise. Moi qui ai été nonon pendant 18 ans, je pensais que c'était bienvenu d'organiser ces femmes-là. Sans prétention aucune. 18 ans d'exercice de la profession de nounou. En tout cas, vous êtes bien placé aujourd'hui pour débattre de la question de l'immigration. Voilà, l'immigration existe aujourd'hui en deux genres, l'immigration clandestine et l'immigration tout court. On aura en tout cas l'occasion d'isoler l'essentiel de l'accessoire. Elle est avec nous, elle se nomme Godé Mathilde. Madame Godé, on aime la péné ainsi. Madame Godé, en tout cas, bienvenue. Merci Mohamed. Voilà, l'immigration, c'est une question qui vous intéresse à un haut point. Tout à fait, parce que comme je disais, j'ai eu l'occasion de séjourner dans ces pays occidentaux. Et il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans l'immigration. Mais je voulais rappeler mon propos de la dernière fois où je disais que la chose suivante, c'était, ça faisait partie intégrante des droits de l'homme et du citoyen. Et après ces droits de l'homme, il y a eu cette convention de sauvegarde des droits de l'homme qui exclut du droit de pouvoir circuler toutes les personnes en situation irrégulière. Donc le droit de l'homme a été affiné pour pouvoir réguler les choses. Voilà. D'accord. Ça fait partie intégrante des droits de l'homme. Le droit de se mouvoir, d'aller d'un point A vers un point B, d'y séjourner ou de s'installer. Cela dépend des différentes législations. En tout cas, vous, on va avoir besoin de votre concours sur les différents canaux que vous connaissez désormais. 22, 42, 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et pour ceux qui sont à l'étranger, vous précédez ce numéro du plus 225. Et la page officielle est là sur Internet. L'adresse est la suivante, 3xw.facebook.com. L'émission, on garde le contact. Et l'autre côté, Patrick est là pour recueillir les réactions depuis une semaine déjà. Je pense que la toile est vraiment active. Patrick, vous allez bien ? Bonjour, Mamed. Bonjour aux téléspectateurs. Ça va très bien. D'accord. Quelques réactions ont déjà été postées. On peut déjà avoir un nombre ? Ou est-ce qu'on revient à vous tout de suite ? J'ai déjà sélectionné quand même pas mal de réactions sur la toile en ce moment. Je peux dire que j'ai beaucoup de fans de Seydinan parce qu'ils sont très durs dans les critiques, si vous me permettez. Ce dernier s'appelle M. Kouyaté Abou Sayaf. Il nous dit que les conditions d'acquisition du visa sont très complexes, ce qui pousse les Africains à se mettre dans la clandestinité. Mais cela reste toujours de l'immigration car les Blancs ont immigré clandestinement. Ils sont dangereusement, fragileusement en Afrique car ils n'ont pas eu de visa pour venir exploiter nos richesses et nous faire subir le travail forcé. L'immigration clandestine n'est que le résultat de l'Europe en main. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, je pense que dans cette émission, les réactions seront encore de plus en plus vives. D'accord, c'est déjà corsé là. En tout cas, des quatre coins du continent, ce magazine est suivi également en dehors du continent. Vous allez nous donner les raisons de l'immigration clandestine, les conséquences bien entendu et aussi les bienfaits de l'immigration lorsque cela se passe dans les conditions légales. Alors, l'émission commence par un point sur les activités qui marquent le territoire ivoirien et pourquoi pas l'international. On commence avec les brèves. L'actualité culturelle côté Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Abidjan Festival qui est un festival, un événement musical annuel à vocation internationale qui participe au brassage culturel et à la célébration de la musique africaine. Abidjan Festival s'articule autour des quatre principales activités. Génération à venir, un concours musical de détection des talents, Poro Music Awards. Voilà, vous avez quelques extraits du Poro Music Awards. C'est Dominique Aoué qui recevait son prix là. La cérémonie de remise des prix aux meilleurs artistes ivoiriens et africains nominés dans des catégories soumises à des votes du public et à la sagacité d'un jury. Et aussi le grand concert qui a lieu généralement le troisième jour du festival. Et cette année, l'attraction sera Sekouba Bambino qui est déjà en Côte d'Ivoire. Il a atterri hier à l'aéroport Félix Oufouette-Boigny. On va aussi vous donner les nominés côté ivoirien par catégorie. Meilleur artiste masculin ivoirien, Arafat Didier, Débordé-Lukounfa, Les Patrons, Les Marabouts. Meilleur artiste féminin, Tia Afoukeïta, Dobé-Nyaoré, Betika. Vous allez remarquer que Dobé-Nyaoré fait son combat dans ce festival. Meilleur espoir masculin, Safarel Obiang, Jussez Pluriel, Digue-Leo, Doliziana, Débordé. Meilleur espoir féminin, son nominé, Nouéla, Bamba, Misara, Vital, Ava-Diez. Et meilleur clip vidéo côté Côte d'Ivoire toujours. Vous avez Mewe avec le clip couvre-feu. Serge Beno avec le clip Kababéleke. Débordé-Lukounfa avec le clip célébration. Et bien enfin, Jean-Jacques Kwame avec le clip Love Me. Voilà, bonne chance à tous ceux qui seront en compétition côté Côte d'Ivoire. Et aussi, on va rappeler qu'il aura la descente des méga-stars ici. John Yale, Fali Poupa, Dobé-Nyaoré, Barbara Kanam. En tout cas, les 7, 8 et 9 novembre prochains du côté du Palais de la Culture, il aura de l'activité. Alors, toutes les semaines ici, on passe les temps forts de ce qui s'est passé sur ce plateau avant vous. Ce qui n'était pas là, voici ce qui s'est dit ici la semaine surpassée. On peut être bien dans un domaine, maîtriser un peu les rouages, mais quand il s'agit de projet, comme il dit venir installer quelque chose dans une région, il faudrait s'appuyer d'un support. Ce qu'elle est en train de dire, c'est tellement pertinent. J'ai dit, dans ce genre de projet, il faut s'accompagner de personnes techniques, de personnes ressources. Là où vous savez que vous avez des déficits, il faut mettre des gens qui peuvent gérer cela. D'accord. Voilà. Aucune personne au monde va monter un projet et puis il va penser que lui seul, il peut... Il a une équipe. On travaille avec une équipe parce qu'on sait qu'on n'a pas toutes les compétences. Voilà. Le débat était vraiment où le... Sylvie, vous n'étiez pas là. Voilà. Le débat, c'était être jeune et entreprendre en Afrique. Est-ce que c'était facile ? Alors, d'un côté, on a le journaliste qui a créé son entreprise de presse, qui trouve qu'il vit son rêve, que c'était facile d'être jeune et s'installer à son propre compte en Afrique. Et Seydina, qui est dans votre voisinage, n'était pas du tout d'accord. Votre opinion ? Être jeune et réussir en Afrique, oui. Entreprendre. Entreprendre en Afrique. Mettre sur pied son entreprise. Oui. Je ne sais pas si je vais rejoindre après Seydina. Quand il dit qu'il est contre, c'est vrai. Qu'est-ce que les politiques font pour aider la jeunesse à pouvoir entreprendre en Afrique ? Voilà la question que moi, je me pose. Et c'est la même question qu'il posait. Mais l'autre disait aussi qu'il ne fallait pas tout attendre du politique aussi. Oui, mais en même temps, pour entreprendre, vous savez qu'il faut de l'argent pour pouvoir entreprendre. Les banques ne prêtent qu'aux riches. Quand on est jeune, est-ce qu'on a la chance d'obtenir un prêt à la banque ? On a parfois fait des prêts aux jeunes qui ont disparu aussi, sans résultat. Bon, moi, ça fait 22 ans que je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux pas donner mon avis sur ce sujet-là. Mais en tout cas, je peux dire qu'entreprendre en étant jeune en Afrique, ce n'est pas du tout évident. Il faut que les politiques mettent des systèmes en place qui puissent aider la jeunesse. Voilà. D'accord. Et c'est peut-être ce manque de politique d'insertion et d'intégration qui pousse la jeune à aller de l'autre côté. Tout à fait. Et parfois, au risque de leur vie. De leur vie, au risque. Vous avez cité le naufrage de Lampedusa. Après Lampedusa, huit jours après, il y a eu près de 34 morts dans le territoire maltaire. Donc, c'est vraiment l'immigration. Moi, je pense que nos politiques... Je lance un appel au président Alassane Ouattara, qui est le président de la CEDEA, qui voit ses compatriotes, pas ses compatriotes, ses homologues, on va dire, qu'ils se réunissent pour discuter de l'immigration avec les occidentaux. Avec les occidentaux. Parce que moi, en tant que syndicaliste, à la Bourse du Travail à Paris, je vous assure que je vois tous les jours des misères. Des misères en ce qui concerne les travailleurs immigrés. Des gens qui travaillent 60 heures par semaine, qui n'obtiennent que 500 euros, 300 euros par mois. Mais est-ce que les immigrants clandestins savent ça ? Lorsqu'ils sont embarqués comme ça sur des bateaux et autres... Mais quand ils vont de l'autre côté, ils vont chercher du travail. Mais si ça pourra être sous-payé, je me demande à quoi ça sert. D'accord. On en parlera tout de suite. Les flèches... J'ai bien voulu ajouter quelque chose que Madame m'a dit. Rapidement. Oui, bon, en disant que les présidents de la CEDEA peuvent se réunir. Mais moi, je souhaitais qu'ils se réunissent sans l'Europe. Parce que l'immigration clandestine est une politique de l'Europe pour déstabiliser l'Afrique. Donc, en appelant les Européens pour assister à ça, ça ne doit pas aboutir à quelque chose de bon. Mais les frontières appartiennent bien... Non, 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 parce qu'il y a eu l'immigration pour que l'Europe puisse exister. Tout à fait. Parce que l'Afrique est l'impression de l'humanité. L'Europe doit connaître la valeur de l'immigration, puisqu'elle existe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à l'Europe d'être aussi, en guillemets, égoïste vis-à-vis de l'Afrique. Je partage votre avis, même si je ne le respecte pas. On revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'immigration clandestine Les gens ont besoin de visiter dans les autres pays aussi, surtout en Europe. Mais, ne faut qu'on n'a pas de papiers, on est obligé de se cacher pour se faire immigration clandestine. Donc, ça, je pense que ça ne peut pas s'arrêter. Chacun veut se chercher. Vous voyez l'Afrique, c'est pas ça. Nous tous, nous rêvons de la Dorado, hein. Donc, tout jeune est appelé à réussir, donc... Ça va cesser pourquoi ? Parce que ceux qui vont à l'aventure de ces manières, c'est des gens qui ne sont pas encore matus dans la tête. Ça ne pourra pas cesser, parce que la vie est difficile. Vous voyez comment c'est très difficile. Je trouve que de l'autre côté, il y a des lois qui protègent... Il y a des lois qui protègent ces immigrés-là. C'est-à-dire qu'ils ont un boulot, ils sont bien payés, ils pensent à la famille en Afrique. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais ça ne pourra pas cesser si l'État ne met pas les moyens à la disposition de ces immigrés-là. L'immigration pourra un jour cesser, parce que tous les pays dits africains parlent d'émergence. Alors, quand on parle d'émergence, on parle d'un partage de tout ce qui est économique équitable. Je risque ma vie, je meurs où je trouve le bonheur. Même s'il y a la crise en Europe, l'Europe et l'Afrique, c'est comme l'enfer et le paradis. Vous n'êtes pas assez point ? L'Europe, c'est le paradis, l'Afrique, c'est l'enfer, mais non. En fait, moi, j'en veux quelque part un peu aux médias occidentaux qui ont diabolisé l'Afrique en disant, oui, l'Afrique, c'est le misérabilisme. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien. La preuve, les Européens viennent ici en Afrique. L'Afrique, c'est une mine d'or, on ne se rend même pas compte. Il n'y a pas que les médias. Il y a toutes ces personnes qui rentrent d'Europe et puis qui nous disent que c'était super, qui portent du Prada, qui portent du Dolce & Gabbana et qui nous font croire qu'ils mènent une vie de riche, une vie d'aisance, alors qu'ils dorment des fois sous les ponts et qu'ils ont eu 1500 euros et qu'ils viennent faire le show et paraître. Il n'y a pas que les médias. Il y a nous-mêmes, Africains, qui complexons ceux qui sont restés en Afrique et qui leur disons que vous faites mieux d'aller de l'autre côté. Pour réussir. Moi, je voulais intervenir parce que quand on parle des médias, souvent on indexe les médias d'Europe. Ce n'est pas forcément la vérité. Il y a nos États aussi parce que nos États, en fait, ils mendient les subventions. Du coup, ils ont besoin de présenter... Le mot n'est pas trop fort à dire les subventions. C'est la vérité parce que pour avoir des subventions, il faut montrer une Afrique qui se meurt. Une Afrique où il n'y a pas de grosse 4-4, où il n'y a pas d'immeuble qui appartient à une seule personne. Il faut montrer une Afrique où il y a la faim, il y a la gaine. Ça justifie alors ? Ça justifie les subventions. Parce qu'il faut montrer une Afrique où la femme n'a pas le droit à la parole, où la femme est maltraitée. Il faut montrer une Afrique où l'enfant est maltraité, l'enfant est mal éduqué. Il faut montrer une Afrique qui souffre, où il y a des gens chétifs qui ne gagnent même pas à manger. Mais ici, on n'a pas de fait. Non, pas du tout. Madame, Sylvie, vous n'en êtes pas tout à fait d'accord. Est-ce que des images suffisent pour qu'on remplisse la poche ? Est-ce que des images suffisent ? Vous pensez que les Européens sont dupes. Même si nos politiciens montrent une mauvaise image de l'Afrique, les Européens ne sont pas dupes. Il y a les médias qui sont là. Avec la technologie, il n'y a plus de frontières. Tout se voit, tout se sait, tout se sent. Ils ne sont pas dupes. En fait, même les ONG, excusez-moi, je vais en dire, mais je ne cite pas des noms. Je dis ONG, les associations, les institutions. Sinon, moi, je suis fondateur. Oui, oui, oui. Ils ont besoin de la souffrance d'Afrique pour avoir de la subvention. Par exemple, s'il n'y a pas de crise en Afrique, il n'y aura plus d'institutions. Ici, il n'y aura plus d'ONG d'aide. C'est fini. Aucune personne ne va cotiser encore pour dire que c'est l'argent du contribuable qui vient pour aider pour la faim, pour l'éducation, et ainsi de suite. Ici, tout va bien. Je vais vous faire réagir à une intervention dans l'élément, Mme Sylvie. Allez-y. Vous êtes fondatrice et présidente de l'UNSA-SPGED. Tout à fait. Le syndicat des gardes-enfants. Voilà. Un syndicat professionnel reconnu en Europe. Il disait tout à l'heure que là-bas, une loi protège les immigrés, par exemple. C'est vrai. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est immigrés clandestins qu'on n'a pas le droit. Moi, il y a deux ou trois semaines à peu près, une compatriote, une Ivoirienne est venue nous voir au syndicat, à la Bourse du Travail. Elle travaillait pour une famille en tant que garde d'enfants. Et elle était payée 300 euros par mois pour 60 heures de travail par semaine. 60 heures de travail par semaine. Si vous multipliez par quatre semaines et un tiers de semaine, vous vous retrouvez à plus de 220 heures par mois travaillées. Sachant que le SMIC, il a 9,43 euros brut. Faites le calcul. Elle devait avoir au moins 1 600, 1 700 euros par mois, mais elle n'avait que 300 euros par mois. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai fait ? Moi, j'ai mis nos avocats sur le dos de ses employeurs. Pour moi, ce sont, je ne sais pas, comment on dit, l'esclavage. Pour moi, c'est de l'esclavage moderne. Le travail au noir. C'est l'esclavage moderne le travail au noir. Donc, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est-à-dire que j'ai l'esclave là-bas. Moi, il y a une question que je me pose. Je vais finir, sinon je vais perdre. Non, s'il vous plaît, madame. Est-ce que les femmes qui vont vous garder les enfants, est-ce qu'en restant ici, allez prendre les aubergines au macho-gourou pour essayer de... Parce qu'il y a une réalité... Si vous me laissez finir, vous allez voir un peu ce à quoi je vais en venir. Parce que c'est un truc d'offre qui vient. Je vais reprendre, d'accord. Je vous sens bouillir, c'est vrai, je vous comprends. Parce que c'est souvent un élément qu'on voit les Africains aller garder les enfants. Mais en même temps... Pourquoi ? Pour se développer ou développer l'Afrique ? Oui, oui. Parce que c'est sûr aussi le problème. Elle va terminer, elle va terminer. Voilà, tout à fait. Et donc cette dame, cette compatriote qui est venue nous voir à la Bourse du travail, on a mis les avocats du syndicat sur le dos de ses employeurs, parce que pour moi, ce sont des esclavagistes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, elle n'a pas de papier. Si vous nous envoyez devant le tribunal civil, qui est le tribunal des prud'hommes, on va prendre notre avocat et cette nounou, on va la faire rapatrier. Ils nous ont fait carrément du chantage. Une de nos avocates a pris peur en entendant ça. Elle a dit, mais madame Sylvie Fofana, si on s'engage dans cette voile, c'est-à-dire pour suivre les employeurs, la nounou risque de se retrouver en Afrique. Je lui ai dit, ben, en Afrique, on ne meurt pas de faim, rassurez-vous. On va aller jusqu'au bout. Et on est allés jusqu'au bout. Je peux vous assurer que les employeurs ont décassé plus de 15 000 euros pour dédommager la nounou. Pourtant, c'est une clandestine. Mais en même temps, en disant ça, je n'encourage pas notre jeunesse ici, en leur disant, venez en France, même si vous n'avez pas de papier, vous serez protégés par la loi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. A tout de suite. J'ai dit, quand on s'est présent devant la situation, on trouve des solutions. Mais je n'encourage pas l'immigration clandestine. 22-42-54, commune de Youpougon. Monsieur Koukounyon est avec nous. Koukounyon, bienvenue sur RTI 2. Bonjour. L'état de lieu concernant l'immigration clandestine, qui a réunis en tout cas le terrain de l'actualité il y a quelques semaines de cela. Votre opinion sur cette forme d'immigration, là. OK, Mohamed. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Je vous ai simplement dit que cette forme de clandestinité n'est pas bien pour la toute partie, ça ne donne pas un beau visage. On aurait dû faire les choses normalement, passer par la voie normale pour aller migrer, pour chercher du boulot en Europe. Maintenant, ce qu'on a fait pour ça, c'est parce que, ici, là même là, on n'arrive pas à nous donner des papiers normalement. C'est-à-dire que tu te demandes, tu te demandes, tu te demandes un visa, on te demande des questions. Pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça ? Et tout cela, ça nous amène à contourner la voie normale. Il ne s'agit pas de bonnes questions, selon vous ? Si vous voyez, si nos parents voient là-bas, ils se cherchent, dans une belle manière de clandestine, c'est parce que, souvent, on avait un frère ici qui ne faisait rien, c'était des débrouillards. Mais aujourd'hui, ils sont partis en Europe, ils sont partis par là-bas clandestines, ils se sont débrouillés un peu, un peu, un peu. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu des papiers, aujourd'hui, ils ont consommé des immeubles en Côte d'Ivoire ici. Mais comment font-ils ? Si vous voulez que ça s'arrête, il faudrait que nos chefs d'Etat, eux-mêmes, soient des gars braves. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils prennent le truc à bras le corps. Qu'ils arrêtent d'être des sous-prefets à l'action européenne ou l'Afrique. Je veux dire, comment jouer les gars braves, à votre avis ? Ils doivent faire quoi ? Faciliter les choses ? Ils doivent parler avec l'Europe des gars là-bas. D'accord, malheureusement, il a passé du temps en stand-up. Moi, je voulais continuer un peu ce que les gars a dit. C'est dommage. On va aller sur la toile. Patrick a quelques réactions là-bas. Oui, c'est très chaud Mohamed. La communauté aussi est très remontée à l'instar de nos invités présents sur ce plateau. La réaction de M. Manuel Lomouki qui nous dit d'abord je voudrais avoir la définition d'immigration parce que j'ai l'impression que quand on parle d'immigration, cela concerne uniquement les Africains et autres pays pauvres qui se retrouvent dans les pays européens. Et pour eux, ce n'est pas de l'immigration. Là, c'est ce qu'on appelle réellement l'inégalité. Ils viennent chez nous comme à Bobo, à Djamé, sans aucun souci. Mais nous, pour aller chez eux, il faut se lever de bonne heure, ce qui favorise aussi la clandestinité. Plus loin, Géa Gislain nous dit je me demande parfois si le terme immigration a été inventé pour mes pères et mes mères africains. Je crois que tous nos compatriotes qui chipotent et triment dans ce soi-disant Eden en griffe de retourner au Bercaille car, comme on le dit, il est bon d'être chez soi. L'Afrique est une vœu orpheline qui a fort besoin de ses enfants. Jean-Claude Verelde nous dit le blanc qui vient en Afrique, je ne sais pas, mais il vit dans des conditions adéquates. Un africain qui immigre, c'est tout un problème qu'il rencontre et... C'est tout à fait le contraire, je veux dire. C'est-à-dire, un blanc en Afrique, ce n'est pas toujours bien. Voilà, ce n'est pas toujours bien. Un noir, généralement, pas toujours, généralement. Et un noir qui se retrouve de l'autre côté doit jouer des coudes pour... Voilà, se battre pour s'en sortir. Et la dernière réaction, Angelo, le bombardier qui bombarde dans ces termes en disant si les immigrants ne cessent pas ce flux migratoire, ils seront toujours considérés comme des personnes non désirées dans les pays concernés. Vaut mieux être dans la légalité que d'être un clandestin. Voilà, on va retourner du côté de la régie avec Fatou pour vous présenter l'élément qui a mis le feu aux poutres côté équipe de production. C'était le trame de Lampedusa. Les recherches macabres se poursuivent au large de Lampedusa en Italie. Des dizaines de corps seraient pris au piège d'une épave qui gît par 40 mètres de fond. Le bateau transportant des migrants africains a coulé hier après une avarie à moins d'un kilomètre de l'île sicilienne, faisant quelques 300 morts. Pour l'heure, seuls 111 corps ont été retrouvés. Sur place, cette représentante de l'Organisation Internationale de la Migration revient sur ce qui s'est passé. Les migrants nous ont raconté qu'ils étaient environ 500, dit-elle. Ils n'avaient aucun moyen de signaler qu'ils approchaient de Lampedusa, donc en guise de signal, ils ont mis le feu à une couverture. Mais de l'essence a pris feu sur le bateau. Effrayés, ils se sont tous regroupés sur un côté du navire et donc le bateau a chaviré. Partis de Libye, les migrants étaient originaires en majorité de Somalie et d'Erythrée. Aujourd'hui, les autorités n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants. Au final, ils sont 155 à s'en être sortis, secourus par les gardes-côtes mais aussi par des pêcheurs. Qualifiés de pire tragédie de l'immigration de ces dernières années, le drame a ravivé le débat sur la politique européenne en la matière. L'Italie, sous le choc, observe aujourd'hui une journée de deuil nationale. Il faut remettre l'élément dans son contexte, il y a plus de deux semaines de cela. Il y a de quoi décourager cette forme d'immigration, madame Gaudet-Martin. Tout à fait Mohamed, mais j'ai tellement de choses à dire. Je voudrais dire que quand on me dit qu'il y a 155 survivants, je voudrais dire survivre comment ? Est-ce qu'on survit physiquement ou est-ce qu'on survit mentalement ? Lorsqu'on a donné tout son argent à un passeur ? Ou bien lorsqu'on a brisé un rêve ? Ou bien lorsqu'on se retrouve sans rien ? Est-ce que l'on survit véritablement ? Ça, c'est ma première question. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'Afrique n'est pas un labyrinthe. Parce qu'on a l'impression que c'est qu'en France qu'on se retrouve. En Afrique aussi, je pense qu'on peut se retrouver. Autre chose que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui 24% d'Africains qui sont demandeurs d'emplois en France. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'aujourd'hui, quand on demande le visa, ces Occidentaux considèrent qu'on vient pour augmenter ce nombre de chômeurs. Alors que nous savons très bien...